Le salon du Bourget près de Paris a ouvert ses portes comme chaque année aux milliers de visiteurs venus admirer les dernières inventions de l'industrie de l'armement et de l'aéronautique. Et comme chaque année, les militants de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions, BDS, étaient là pour dénoncer la présence d'un stand israélien. Un pays qui n'a toujours pas eu à répondre des bombardements répétés de la bande de Gaza l'été dernier et de leurs 2000 victimes civiles. Donc on était samedi au salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget. C'est un salon dédié à l'aéronautique. Donc le week-end, il y a les familles qui viennent avec leurs enfants voir ces avions, ces rafales qui sont en l'air, ces canadaires. Ce qu'on oublie, c'est que les cinq jours avant le week-end, c'est un salon de vente d'armes. On essaye de nous faire passer aujourd'hui en France un salon qui serait un salon de loisirs pour ce qu'il n'est pas. Alors à l'heure actuelle où la France se félicite de la vente des rafales, nous ce qu'on dit très clairement, c'est que ces engins sont des engins de mort, ce sont des drones assassins. Et on était là pour dénoncer la présence d'entreprises comme les entreprises israéliennes Elbit. 85% des drones de l'armée israélienne sont des drones de cette entreprise. On a manifesté jusqu'au stand Thalès pour dénoncer cette entreprise française qui aujourd'hui, via sa filiale anglaise, utilise des composants d'Elbit pour son drone qui s'appelle le Watchkeeper. Au niveau international, il y a déjà différents pays qui commencent à appliquer des sanctions à l'État d'Israël et notamment dans le domaine militaire, Brésil et en Espagne. Le Brésil qui, en 2014, a rompu des contrats avec la société Elbit au nom des droits de l'homme. On était là-bas très clairement pour dire que la France devait refuser tout achat de technologies israéliens, notamment pour équiper l'armée française. Nous avions avec nous des banderoles qui dénonçaient Israël en tant qu'État qui teste aujourd'hui ces armes pour les vendre sur les Palestiniens. Ce qu'on dénonce, c'est cette façon-là de concevoir le monde, un monde géré par l'intérêt au détriment de l'humain. La campagne BDS est une campagne internationale initiée par les Palestiniens en 2005 qui s'énonce en anglais « Boycott des Investissements Sanctions » et qui en français a été traduit en « Boycott des Investissements Sanctions ». C'est une campagne qui joue sur plusieurs niveaux. Un niveau citoyen qui peut être un boycott économique de tous les jours dans les supermarchés, qui est aussi un boycott académique. Le refus, par exemple, pour les universitaires de travailler avec des équipes issues des universités israéliennes et qui viennent des universités israéliennes. Ça peut être aussi un boycott artistique. Donc le refus de travailler ou le refus de projeter des films, par exemple, israéliens, à partir du moment où ils ont été financés par l'État d'Israël, puisque c'est important de savoir qu'on boycotte les institutions, on ne boycotte pas des individus en tant que tels. Ensuite, à un niveau économique, le désinvestissement. C'est une campagne qui appelle, par exemple, les fonds de pension à arrêter de financer des sociétés israéliennes, qui appelle les États à arrêter de financer aussi des entreprises israéliennes, à niveau étatique, des sanctions. Par exemple, la rupture des accords d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël, la rupture des accords d'association qui est prévue aujourd'hui au niveau européen, si un État ne respecte pas le droit international, ce qui est le cas d'Israël. Une autre sanction, ça peut être, par exemple, de retirer ses ambassadeurs, de ne plus envoyer de représentation. C'est la campagne BDS, Boycott des investissements-sanctions, qui en France s'articule aujourd'hui sur une campagne nationale, des syndicats, des partis politiques et des associations, issues notamment, bien sûr, des associations de soutien au peuple palestinien, mais aussi des associations des droits de l'homme ou antiracistes.